Générique Retour sur le plateau de politique en partenariat avec Slate et Jean-Marie Colombani et notre invité Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat, relations avec le Parlement. Et Jean-Marie, vous vouliez pousser un peu plus loin sur la loi El Khomri. Oui, d'un mot, parce que cette loi sur la réforme du Code du Travail est donc devant le Parlement. Et comme l'a très justement indiqué Roselyne tout à l'heure, pour la droite, on sait ce qu'elle va faire. Elle va dire, ça ne va pas assez loin, puisque de toute façon, vous l'avez amendée. Donc ça ne va pas assez loin, donc on ne votera pas. Donc la balle est totalement dans votre camp. Donc retour sur les problèmes internes au groupe socialiste, à l'Assemblée nationale, et puis ensuite au Sénat. Donc comment les choses peuvent-elles se passer ? Est-ce que, pour passer, vous aurez besoin de désausser encore le texte El Khomri, ou bien peut-être même du 49-3 ? En tout cas, je ne le crois pas. Je pense que le texte est bien engagé à l'Assemblée. Je pense les retours que j'ai, à la fois parce qu'il y a eu les évolutions, parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Il y a une volonté d'enrichir le texte, notamment sur les TPE-PME, puisque j'ai un constat assez unanime, on ne le souligne pas, à la fois du gouvernement et du groupe majoritaire, et puis c'est de se dire qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment de mesures qui favorisent l'emploi dans les TPE-PME. Donc là, il y a un vrai sujet de réflexion. Donc je crois que l'équilibre du texte est comprise par tous. Il ne s'agit pas de dire « dessinez-moi une réalité juridique abstraite ». Il s'agit d'avoir une loi qui est conforme à la réalité de ce que vivent les gens d'une part, et qui est un bon compromis entre la problématique sociale et la problématique économique. Sur ces éléments-là, je pense qu'il y a d'abord un groupe socialiste qui, pour l'essentiel, est apaisé. Un groupe majoritaire apaisé. Ce qui devrait, à soi seul, nous permettre d'avoir une majorité. À l'heure d'aujourd'hui, apaisé ? Non mais attendez, j'ai bien expliqué. Vous avez des frondeurs, vous les avez remarqués. Ils ont décidé depuis maintenant trois ans de s'opposer. Ils ne croient pas du tout, ils combattent l'orientation qui est celle de François Hollande et du gouvernement. Vous pourriez utiliser le 49-3, vous n'avez plus rien à perdre, dans le fond. Vous avez reculé sur la déchéance parce que vous ne pouviez pas faire autrement. On est là pour avancer et faire avancer ce pays. Donc on n'est pas là. Non mais écoutez, on verra. Je ne vais pas m'interdire ceci ou cela. Je pense simplement qu'il y aura une majorité déjà dans la majorité. Mais je vais plus loin. Je ne veux pas croire ou laisser croire. Nous ne baissons pas les bras non plus devant le fait que la droite serait dans une opposition purement politicienne. Moi, que ce soit sur la déchéance, que ce soit sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ou sur le reste, je suis certain que ce pays ne sortira des difficultés qui sont les siennes dans les années qui viennent que s'il est capable, sur un certain nombre de sujets, de passer des compromis et de trouver de l'unité. Et donc, je ne baisse pas les bras devant la nécessité aussi de prendre à témoin les Français pour dire « Voilà, on a le droit d'avoir des positions sur lesquelles on n'est pas complètement d'accord. Et il y aura toujours une gauche et une droite. Mais il y a des moments où, d'une façon pragmatique, on peut avancer. » Est-ce que pour des raisons idéologiques ou des raisons purement politiciennes, il est impossible de faire en sorte que des bonnes mesures, qui sont utiles, qui sont considérées comme telles d'ailleurs par les acteurs économiques, ne soient pas prises en compte par des députés pour des raisons idéologiques ou sectaires ? Je pense que je ne m'y résous donc ni à la division de la gauche, ni aux jeux politiciens de la droite. Moi, je veux convaincre que la loi El Khomri, c'est l'intérêt national. Et que c'est un compromis. Et la droite, vous les sentez comment ? Je sais qu'il y a la tentation politicienne, elle est là, indiscutablement. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui réfléchissent un petit peu au-delà, qui pensent que dans la situation de gravité dans laquelle est notre pays, il faut qu'ils trouvent la force. Et puis, quoi qu'il se passe, dans un an, moi, je ne vois pas comment, tel que je vois la scène politique aujourd'hui, avec cette fameuse tripolarisation. Un Front National, qui est très élevé, sans doute au-dessus de 20%, peut-être proche des 30%, la gauche, la droite. Le candidat qui sera là au second tour, de la gauche et de la droite, il faudra qu'il dise s'il appartient au camp républicain. Et s'il appartient au camp républicain, il faudra, quel qu'il soit, la gauche ou la droite, qu'il tende la main aux électeurs qui n'auront pas été de son bord au premier tour, pour l'emporter face au Front National. C'est quand même ça, la réalité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on ne serait pas capable de se dire que le combat politique qui fait qu'il y a des différences entre la gauche et la droite peut s'abstraire du fait que, d'une façon ou d'une autre, en 2017, les électeurs de gauche, les électeurs de droite et les élus de gauche et les élus de droite seront amenés, sans doute, à désigner le président de la République face au candidat du Front National. – Juste un commentaire, avant qu'on ne revienne à la déchance de nationalité, vous voyez à quel point les acteurs politiques, dont Jean-Marie Le Guen, intègrent aujourd'hui la présence de Marine Le Pen au deuxième tour. – Alors, ça, je peux vous le dire, je n'ai aucun problème avec ça. – Non, non, mais ce n'est pas un problème, c'est simplement un pronostic permanent. – C'est juste un déni de ne pas le… – C'est un pronostic permanent. – Oui, oui. – Il faut se méfier des certitudes un an avant. – Oui, il peut toujours se passer des choses. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vouloir de mal à qui que ce soit, même à des gens du Front National. – Attention, vote de premier tour de Jacques Chirac en 1994, elles sont intéressantes à regarder. – Oui, mais je… – Entre 12 et 14%. – Je n'oublie pas, je n'oublie pas, je crois qu'il y a, malheureusement, dans notre pays, un courant, xénophobe, xénophobe, avec des tendances xénophobes, disons les choses, pas toujours d'une xénophobie affirmée, assumée, un bloc réactionnaire qui est antisocial, anti-européen et qui est xénophobe. – Parti ou français ? – Non, mais dans l'électorat français. – Parce qu'il y a des gens qui pensent, évidemment à tort, que face au terrorisme, face à la crise migratoire, face à la crise économique, il suffirait de se renfermer sur soi-même. Et ces gens-là, ils existent, je veux les convaincre qu'ils ont tort. J'espère que je vais progresser dans la capacité à convaincre. Mais je sais que ce n'est pas les petites sauteries, enfin les petites phrases de M. Sarkozy qui ramèneront un électorat qui a été de droite et d'extrême droite, qui a été déçu. Et je sais que pour un certain nombre d'électeurs d'extrême droite, ce que je représente, moi, en tant que républicain, en tant que républicain socialiste, eh bien c'est inacceptable. Parce que depuis longtemps, ils ont pensé qu'il n'y avait pas à voir de modèle social, que l'étranger était toujours responsable et qu'il fallait refermer la France sur elle-même. Ces gens-là existent. Et j'allais dire, rien dans le monde n'amène à dire qu'ils ne correspondent pas à une crise qui les pousse à avoir ce type de réponse. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds très sérieusement et un peu longuement à Jean-Marie Colombani pour dire que, oui, je crois ce que nous voyons en France, ce que nous voyons dans les autres pays européens, et eux, y compris dans les pays qui auraient dû être le plus protégés, je parle de l'Allemagne, bien sûr, on voit partout un national-populisme exister. C'est une réponse mauvaise à une situation qui existe par ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est un sujet intéressant, on pourrait l'aborder plus longuement, mais je voudrais qu'on parle de cette déchéance quand même, morte avant d'avoir vécu. François Hollande l'a enterré hier, après quatre mois de débat stérile, avec deux versions, et en politique, on voit que 1 plus 1 égale 0. La tête à Toto, donc récit, avec Laure Wagner, plus sérieusement, on en reparle. Trop risqué. Au plus bas dans les sondages, François Hollande n'avait plus le choix. Il a finalement renoncé à la révision constitutionnelle. J'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Exit l'inscription dans la constitution de la déchéance de nationalité. Un feuilleton qui aura duré plus de quatre mois. La grande réforme annoncée par le président de la République après les attentats du 13 novembre ne verra donc pas le jour, faute de majorité au Sénat. La majorité désigne du doigt l'opposition. La droite sénatoriale a bloqué la révision alors qu'un accord était possible. Et malheureusement, encore une fois, des considérations politiques sont venues percuter cette volonté d'unité. Des accusations rejetées par la droite. Pour le patron des Républicains favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux, François Hollande est responsable de son propre échec. À force de promettre tout et le contraire de tout, de tenir mensonge sur mensonge, la réalité, c'est qu'il condamne le pays à un blocage et à de l'immobilisme. Il a créé les conditions de l'échec. L'unité nationale affichée à Versailles n'aura duré que le temps des roses. Les calculs politiques ont rapidement repris le dessus, mais les deux camps ne sortent pas grandis de ces débats. Pris à son propre piège, François Hollande est de plus en plus contesté comme président de la République à un an de l'élection présidentielle. Et cet échec politique fragilise un peu plus sa candidature en 2017. Selon une enquête Ipsos publiée ce mercredi, il serait éliminé dès le premier tour, quel que soit le candidat à droite. Alors Jean-Marie Le Gouen, est-ce que c'est un échec politique quand on voit que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est obligé d'adresser ses excuses aux Français ? Mais pourquoi ? C'est un échec politique pour le pays tout entier. Voilà une réforme qui était, je pense, à la fois le gage d'une certaine forme d'unité nationale, deuxièmement une sanction comprise par une très large majorité de Français. Et on voit aujourd'hui par exemple que M. Salah Abdeslam, par exemple, j'imagine qu'il va être inculpé, condamné... Mais pas déchu de sa nationalité. Il ne sera pas déchu de sa nationalité. Et selon, si on avait suivi le Sénat, il ne pourrait pas l'être puisque seuls les binationaux pourraient être condamnés. Personne ne comprend ça. Et donc, je pense d'abord que c'est une responsabilité pour la période qui est la nôtre. Les Français s'interrogent. Qui sont ces responsables politiques ? Qui ne sont pas capables de se mettre d'accord ? Qui sont ces responsables politiques qui préfèrent aujourd'hui leur querelle politicienne à ce qui apparaît aller dans le sens d'une certaine forme, j'allais dire, d'unité nationale et de dispositifs ayant l'efficacité symbolique ? Je le comprends bien. Ce n'est pas avec ça qu'on va lutter dans la prévention du terrorisme. Mais ça avait une valeur symbolique. Et donc, de ce point de vue, c'est un échec. Est-ce que le président de la République est critiqué pour ça ? Mais enfin, il est quand même celui qui a essayé de tout faire. Et après, la responsabilité constitutionnelle, elle appartient aux élus. Mais c'est d'abord dans votre camp qu'on a refusé le texte initial de François Hollande. Dans notre camp, il y a eu un... Mais bien sûr, vous avez raison. Cette mesure, elle venait de la droite. Elle a été demandée par Nicolas Sarkozy, par le président de l'UDI, les centristes, qui nous dit, je veux cette mesure. Et je la veux, dit-il, plus précisant, M. Lagarde, à condition, évidemment, que ça soit pour des terroristes, bien sûr, mais quel que soit leur mode, leur nationalité, enfin, binationaux ou mononationaux. Nous faisons un texte à l'Assemblée. La responsabilité, ce n'est pas le président qui fait passer la réforme de la Constitution. C'est les députés et les sénateurs qui sont des constituants. À l'Assemblée, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de difficultés, y compris, évidemment, au sein de la gauche, puisque c'est une mesure qui était proposée par la droite. Nous trouvons un bon compromis qui est adopté par plus de 60% à l'Assemblée nationale, et à gauche et à droite, avec des gens pas comptants à gauche et des gens pas comptants à droite, mais une majorité des 60% à gauche et à droite. On passe le texte au Sénat. Le Sénat, la droite sénatoriale, ne s'intéresse absolument pas à ce que pensent les sénateurs de gauche. Il ne s'intéresse qu'à, soi-disant, se mettre d'accord et à prendre une position dont ils savent, dès le départ, parce qu'on leur a dit, qu'elle serait inacceptable. Ils se mettent dans cette situation, rendant impossible, donc, la réforme. Et donc, François Hollande en tire les conséquences. Bien sûr, j'imagine que les Français portent un regard sévère sur l'attitude des parlementaires. Et je pense, je le disais sur d'autres sujets tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème de représentation politique dans ce pays, que la manière dont certains, et à gauche et à droite, veulent faire de la politique, où les postures l'emportent sur l'intérêt et sur l'unité nationale, c'est quelque chose qui passera de moins en moins. Ça fait oublier, en effet, que l'Assemblée nationale avait voté à une majorité très forte. Ça ne doit pas faire oublier qu'un président de la République n'est pas tout puissant et qu'il est obligé de respecter les volontés du Parlement. Il est obligé de s'incliner devant le Parlement. Mais par ailleurs, est-ce que ça n'introduit pas, mettons à part la déchéance, parce que ce qui tombe avec la déchéance, c'est aussi l'article 1. L'article 1, c'était l'instauration d'une sorte d'état de crise qui devait se substituer précisément à l'état d'urgence, lequel est très lourd, compliqué, nécessite un vote régulier du Parlement. Et puis, il y a des dispositions qui sont, à l'intérieur, extrêmement contestables. Donc, est-ce que tout ça ne va pas aboutir, au fond, à une situation assez dangereuse qui est qu'on va en être réduit à prolonger et à reprolonger l'état d'urgence alors qu'il y aurait pu y avoir un état de crise, j'allais dire, plus adapté à la lutte contre le terrorisme ? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. – Vous avez raison de dire, et c'est important de le dire, parce qu'on a entendu là aussi beaucoup de mensonges ou de contresens. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense du fond de la mesure et des deux articles ? Indiscutablement, le fait que ne soit pas constitutionnalisé l'article 1, c'est plus défavorable au contrôle démocratique l'état que nous avons, c'est-à-dire l'incapacité à réformer la Constitution, à ne pas inscrire ça, c'est une moindre garantie démocratique que si ça avait été inscrit. De la même façon, sur l'article 2, c'est une moindre garantie démocratique, puisque aujourd'hui, la déchéance est possible pour, elle est pratiquée, pour qui ? Les binationaux naturalisés, naturalisés, pas qu'ils l'ont eu à la naissance, mais qui ont acquis la nationalité française par la suite. Mais demain, puisqu'il n'y a pas de verrou constitutionnel, vous pouvez demain avoir une loi qui proposera qu'un voleur de pommes, par exemple, se trouvant dans cette situation de naturalisé, pourra être déchu de la nationalité française. Et donc, je pense que ce serait grave du point de vue de la démocratie. Mais sur la politique politicienne, vous avez raison sur ce sujet-là, mais sur la politique politicienne, est-ce que dans le fond aussi, François Hollande n'a pas été victime des jeux tactiques à droite ? Et on voit bien que, dans le fond, c'est l'accord Hollande-Sarkozy qui était visé, en fait. Voilà, le pacte de Versailles. Parce qu'il faut savoir que la majorité sénatoriale est plutôt fillonniste et qu'à l'Assemblée a prévalu l'accord Hollande-Sarkozy. Je vais être honnête avec vous. Si je regarde simplement du point de vue politique, et j'allais dire la politique politicienne, je ne suis pas complètement aveugle, je suis capable de faire une analyse. Alors, vous avez raison, ce texte de loi, il est la victime, c'est la première victime des primaires de la droite. Voilà. La réalité, elle est celle-là. C'est-à-dire que les coups à les bandes menés par les uns contre les autres, le billard à trois bandes, a fait que ce texte a été descendu parce que M. Fillon voulait empêcher M. Sarkozy d'avoir une victoire sur ce terrain-là. En même temps, on peut dire que la déchéance de nationalité à gauche a été un facteur de malaise assez profond qui a renforcé l'idée, au fond, que ce pouvoir avait en tête l'idée d'une société qui n'était pas celle dans laquelle les gens de gauche puissent se reconnaître. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de dégâts. Vous avez raison. Le long du chemin. Mais bien sûr. Et en même temps, moi, je le dis à mes amis de gauche et je comprends tout à fait un certain nombre de préventions qu'il y avait vis-à-vis de ce texte. Je pense que nous avions écarté toutes les aspérités ou les choses choquantes. Mais je leur dis, si vous voulez défendre la République, les compromis, vous allez devoir en faire. On ne peut pas être dans une société où la gauche qui représente peut-être 35, 40 %, et quand bien même elle représentait 51 %, on ne peut pas gouverner dans le monde actuel simplement au nom des valeurs et des idéaux de 51 % des Français. Ce n'est plus la possibilité. Lorsqu'on voit la gravité de la situation, il faut rassembler au-delà. Et peut-être que nous ne l'avons pas fait suffisamment depuis 2012. Et sans doute que la droite s'apprête à ne pas le faire. Mais moi, je le dis, il faut être capable de rassembler plus largement les Français autour des réformes, autour des valeurs de la République, autour de ce que doit être une nation ouverte et pas une nation effectivement restrictive. Sur ces points-là, on n'a pas fini et la gauche devra apprendre si elle veut faire gagner ses idées à passer des compromis. Car celui qui fait avancer ses idées, c'est celui qui passe des compromis. Vous avez lu sans doute l'enquête intéressante publiée par Le Monde du Cevipof. C'est l'énorme fossé qui s'est creusé entre les Français et le président de la République. Déficit absolu de crédibilité, record d'impopularité, dégradation de son image. Et lorsqu'il est testé dans la perspective de la présidentielle, il n'est pas présent au second tour. J'imagine que ça vous a attristé de voir ce résultat. Mais dans ces conditions-là, vous êtes d'accord ? Il ne peut pas se représenter ? Non, non. Là, on est devant une photo qui dit des choses que l'on savait quand même plus ou moins. C'est que s'exerce sur nous le fait que, premièrement, nous sommes au pouvoir et donc nous prenons essentiellement toutes les critiques d'une situation dont on a déjà parlé pour dire qu'il y avait de l'angoisse, il y avait de l'inquiétude chez les Français, il y avait du pessimisme. Et puis, de l'autre côté, avouez que depuis deux ans ou trois ans, le débat, il est de la gauche avec la gauche. Quasiment, il n'y en a pas de débat entre la gauche et la droite. C'est quand même extraordinaire. La droite se cache quand certains à droite essayent de revenir. Je pense par exemple aux propositions de M. Sarkozy, 300 000 fonctionnaires en moins, 100 milliards. Il pourrait dire, demain, je supprime le darbon français. Je crois que ça n'intéresserait personne. Et on continue à faire parler des gens très importants de la gauche contestataire qui viennent interpeller le Premier ministre ou le Président de la République. Bon, mais c'est comme ça, je le constate. C'est malheureux à dire et je ne peux pas ne pas en souffrir de dire que si ça fait deux ans que l'essentiel des plateaux télévisés, c'est le combat de la gauche contre la gauche, je ne vais pas vous dire qu'à la longue, ça n'a pas des conséquences. Alors, je pense que ce temps-là, à un moment, va s'arrêter. D'abord, parce que peut-être que la droite, un jour, aura des choses à dire. Peut-être même des choses entre la droite et la droite. Qui sait ? Peut-être qu'ils ont des débats à avoir. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura un rééquilibrage de... Ah oui, c'est vrai, on les avait oubliés, mais ils sont quand même pas mal, ceux-là. Puis la gauche, bon, d'accord, on leur a bien tapé dessus parce que, bon, tout n'était pas parfait, parce qu'on a toujours plus d'exigences vis-à-vis de la gauche que vis-à-vis d'autres. Mais finalement, l'économie est en train de repartir, la croissance est là, les déficits sont maîtrisés, créations d'emplois et déjà là. Peut-être que le recul du chômage va venir. Il y a eu des efforts qui sont faits pour l'éducation. Donc une happy end. Happy end, c'est jamais une end d'abord. Il n'y a pas de fin dans cette histoire. Il y a toujours... Ah bah, il quinquennat, il aura une fin. Oui, il aura un autre derrière. Et déjà, on se projettera. Et je pense d'ailleurs que les gens se projettent un bilan. Il vaut mieux en avoir un. Et il vaut mieux qu'il soit bon. Et je pense que le nôtre sera justifiable. Et pour le reste, ce qui est important, les Français, ils sont conscients de ça. Ce qu'ils regardent, c'est aussi l'avenir. Oui. Peut-être un mot sur la polémique qu'il y a eu cette semaine avec le ministre de la Ville, M. Cannaire, en expliquant qu'il y avait des centaines de mollenbecks en France. S'il le dit, c'est sans doute que c'est peut-être la vérité. Ou alors, vous considérez qu'il a forcé le train ? Non. Alors, si on voulait faire une exégèse précise, on dirait tout de suite que le schéma belge comme le schéma néerlandais renvoie à des conceptions communautaires, d'organisations communautaires qui ne sont pas les nôtres, que l'urbanisme n'est pas le même, etc. Bien. Maintenant, ce que dit Patrick Cannaire, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le Premier ministre il y a un an, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits sur nos territoires où les lois de la République ne s'appliquent pas comme elles devraient s'appliquer. C'est les zones de non-droit. Il y a des zones de non-droit avec, disons les choses, notamment, ici ou là, la présence d'un salafisme, d'un islamisme fondamental et radicalisé, que je ne confonds pas avec le terrorisme. Il ne faut pas faire ce passage immédiat, mais dont on voit bien qu'il y a quand même, d'abord, des comportements qui sont inacceptables et deuxièmement, des discours qui sont tout à fait dangereux et enfin, des relations qui peuvent se créer ou des stimulations vers des attitudes cette fois-ci. Donc, on se retrouve avec ce qu'on a vu à Molenbeek et donc, voilà ce que dit Patrick Cannaire et là aussi, là aussi, ce n'est pas la gauche toute seule qui arrivera. Il faudra qu'il y ait une volonté de la nation sur ces sujets. Merci, pardonnez-moi de vous avoir posé cette question à l'heure où on doit rendre. Dommage, mais je n'ai pas fait attention et de ne pas vous laisser développer vos idées. On aurait aimé en entendre plus longtemps, mais c'est impossible. C'est l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous. Merci à Laure Wagner et à l'équipe technique pour avoir réalisé cette émission. Merci à tous. Pour s'ouvrir, Jean Lebrun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada